Et voici mon pari public comme tous les vendredis à partir de maintenant. Alors, mon pari public pour ce week-end se situe aux Etats-Unis, USA, MLS. Comme tu le sais, on est en pleine trêve internationale, mais ça n'empêche pas de trouver quelques paris très intéressants dans des ligues qui continuent pendant la trêve internationale, notamment aux USA. Le match qui m'intéresse et que je vais t'expliquer ici, c'est Vancouver, Whitecaps contre Austin FC. Le match a lieu dimanche à 1h du matin. Attention, place-le bien avant dimanche, évidemment. Avant que je t'explique ma petite analyse, prends quelques secondes juste pour t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche des notifications. Je te remercie. Alors, petit œil sur le cassement. C'est une ligue, un championnat qui est déjà bien avancé. C'est un championnat d'été, en fait. On voit que Vancouver est 8e et Austin est 12e. Donc, supériorité au niveau du classement pour Vancouver. Ma attention, Vancouver joue à domicile. À domicile, c'est une équipe qui reste au même niveau, c'est-à-dire 8e, comme son classement général. Austin qui est 12e au général, à l'extérieur, est un peu meilleur, vu qu'Austin est 9e. Mais si tu vois ici la série, tu vois déjà, si tu jettes un œil là-dessus, tu te dis déjà que ce n'est pas terrible, pas terrible. Au niveau des confrontations directes, bien ici, en fait, il y a eu un seul match entre les deux. C'est Vancouver qui l'a remporté cette saison. Et c'était en déplacement. Avant ça, il n'y a pas de face-à-face, mais c'est déjà bien de voir que Vancouver a remporté le match à Lille en déplacement à Austin FC. Au niveau des résultats ligne à ligne, si je regarde Vancouver à domicile, alors il y a des défaites en effet, mais la dynamique récente est bien meilleure. Que ce soit à domicile, de toute façon, c'est ce qui m'intéresse. Mais en plus, on voit que même à l'extérieur, la dynamique est intéressante, vu que l'équipe ne perd pas depuis, peut-être, je n'ai pas compté, mais peut-être 10 matchs. Donc, intéressant au niveau de la dynamique. En plus, Vancouver qui est 17e, eh bien, on voit que quand cette équipe joue contre des équipes de deuxième partie de classement à domicile, eh bien, les résultats ici ne sont pas mauvais. Deux victoires, un match nul. En fait, les défaites sont plus qu'ont des équipes supérieures. Tu peux voir ici les trois défaites, c'est contre des équipes de première partie de classement. Au niveau de Austin. Alors, ce qui est bien avec Gold Profit, c'est que les couleurs nous sautent directement aux yeux. On voit que la dynamique, là, c'est tout l'inverse. Surtout à l'extérieur. Il y a quelques victoires à domicile récentes, on va dire. Mais à l'extérieur, là, c'est, on va dire, une catastrophe depuis le 2 mai 2021. Donc, là, c'est complètement l'opposé. Austin est sur une très mauvaise dynamique à l'extérieur. Donc, tu vois, plutôt que je vais me situer du côté de Vancouver, mais ça ne suffit pas, encore faut-il regarder la cote. La cote est à 2,12 pour la victoire à domicile. Et l'algorithme que j'utilise, The Good Profit me signale de la value. Donc, un indicateur, pour moi, supplémentaire, qui va dans le sens de Vancouver. Si jamais Gold Profit s'intéresse, c'est le logiciel que j'utilise pour faire toutes mes analyses. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Donc, voilà, tu me vois me venir. Je vais aller du côté de Vancouver, mais non pas sur la victoire sèche. Pourquoi pas la victoire sèche ? Parce que, regarde, il y a quand même, même récemment, les matchs nuls sont là. Du côté d'Austin, voilà, il y a beaucoup de défaites, mais quelques matchs nuls. Bref, c'est le plus pour jouer vraiment la carte de la sécurité et partir, non pas sur la victoire sèche, mais un draw no bet. Draw no bet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Vancouver gagne, ok, je gagne de l'argent, tant mieux. Si c'est match nul, ma mise est remboursée, donc je n'ai aucun risque sur le match nul. C'est un pari qui est un peu plus sûr, enfin, beaucoup plus sûr, même que la victoire sèche. Si Austin gagne, là, je perds ma mise. Forcément. Alors, le prix à payer, c'est qu'on a une cote plus faible. On ne peut pas gagner sur tous les plans. Au niveau des cotes, draw no bet Vancouver, sur les bookmakers.com, la moyenne est de 1,52. Je peux te dire, en ayant jeté un œil sur Betfair, Orbitx, que tu as la cote maintenant, alors que le marché n'est pas bien formé, tu as déjà la cote à 1,55, mais je te dirais que tu peux demander deux ou trois tics au-dessus, et pourquoi pas 1,59, parce que souvent, le marché finit sur la cote la plus élevée de ce comparateur sur votre portal. Donc, tu peux demander 1,58, 1,59. Voilà, pour moi, la cote en draw no bet est très intéressante au vu des stats que j'ai vues. Et donc, je te rappelle que le match a lieu dimanche, à 1h du matin. Attention, c'est la nuit. Donc, place le bien samedi. Au niveau de ta mise, maximum 2% de ta bankroll si tu as défini une bankroll. Donc, entre 0 et 2%, maximum. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. J'aimerais bien que toi, tu me laisses maintenant dans les commentaires et bien, ton avis sur ce pari. Est-ce que tu es pour ? Est-ce que tu es contre ? Est-ce que tu comptes le placer ? Est-ce que tu ne comptes pas le placer ? Bref, et si tu as d'autres questions, parce que mon analyse derrière est plus complète que ça, mais je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Donc, si tu as d'autres questions sur ce match, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Si tu as aimé, mets-moi un like. Si tu n'as pas aimé, mets-moi un dislike. Aucun souci. Je te souhaite un bon week-end et surtout de bons paris.